Bonjour les amis, alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle expérience. Alors en effet, si je tape sur le chercheur de YouTube ou de Google « Gagner de l'argent en faisant des copier-coller », voici ce que l'on obtient en français, voilà. Voici aussi ce qu'on obtient en anglais, ça aurait été la même chose en espagnol. On a plein de vidéos comme ça, « Faire de l'argent en faisant copier-coller ». Comme toujours, si vous aimez mes vidéos, moi ça me prend du temps à les faire, donc si vous pouvez m'aider en mettant un bon like, merci beaucoup. Allez, on commence. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va prendre une vidéo. Alors moi, j'ai pensé à prendre celle-ci. Je vais donc commencer par faire ça, regarder un petit peu sa méthode, et je vais suivre pas à pas, et on va voir si ça marche. Donc c'est parti, première étape, je regarde la vidéo. Ok, donc au début, bon, c'est pas très compliqué, hein. Il nous dit que c'est une super méthode, parce qu'on peut faire ça de n'importe où dans le monde, qu'on a besoin d'aucun argent au début pour commencer, d'accord. Et donc voilà, donc tout est beau dans le meilleur des mondes. Ok, on continue. La première étape, apparemment, c'est de créer un compte sur Mangools. D'accord, donc je vais le faire. Donc c'est parti, c'est un site qui propose, en fait, d'améliorer le SEO. Donc le SEO, c'est grosso modo être bien positionné sur Google, d'accord. Très bien, je peux créer un compte sans utiliser ma carte bancaire. Donc c'est parfait. Encore mieux. Ok, donc j'ai créé mon compte, et maintenant, je dois aller sur le dashboard, dans la partie Affiliate, d'accord. Ok, donc dans Affiliate, il nous dit, en fait, qu'on peut gagner jusqu'à 30% de commission si une autre personne utilise cet outil et qu'elle a été recommandée par nous, d'accord. Donc en effet, en fait, cet outil marche par un abonnement. Si on veut utiliser cet outil, il faut qu'on s'abonne. Et on voit que l'abonnement premium, donc apparemment, c'est le plus commun, d'accord, le plus populaire, il coûte 60 dollars par mois, d'accord. Le lien d'affiliation nous permet d'avoir 30% de commission. Donc grosso modo, c'est de l'affiliation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne qui utilisera votre lien d'affiliation s'abonne à ce site, prend l'abonnement, donc on va toucher 30%. Vu que c'est 60 euros par mois, l'abonnement le plus commun, 30% de 60 euros, ça fait à peu près 20 euros, d'accord. Bon, c'est en dollars, mais peu importe, d'accord. Donc voilà, on pourrait gagner grosso modo 20 dollars par mois. Et donc si on recommande ce site à, je ne sais pas, par exemple 100 personnes, ça va faire qu'on va gagner 2000 dollars par mois, d'accord. Et si on arrive à le recommander à 1000 personnes et qu'elles rentrent toutes grâce à notre lien d'affiliation, ça va nous faire gagner 20 000 dollars par mois, waouh ! Donc pour cela, je dois avoir un lien d'affiliation, ok. Donc je dois aller ici et voilà mon lien d'affiliation. Ok, donc après dans la vidéo, il nous conseille d'aller sur un site qui s'appelle Bitly, je ne sais pas si vous le connaissez, en fait ça permet de raccourcir vos liens, d'accord. Donc ok, je vais y aller, d'accord. Donc il suffit de copier son lien dans cette partie et on demande de raccourcir le lien. Ok, donc j'ai mon lien d'affiliation, maintenant j'ai à peu près tout ce qu'il faut. On va regarder la suite de la vidéo, voir ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Donc en fait, il nous explique qu'effectivement, si on arrive à recommander ce site à 1000 personnes, enfin que 1000 personnes en tout cas s'inscrivent à ce site grâce à nous, grâce à notre lien d'affiliation, mais qu'on peut gagner donc 20 000 euros par mois. Et après, il nous explique que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est recommander donc ce site avec notre lien d'affiliation à un maximum de personnes. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va sur Internet, il met, il cherche, comme il est aux Etats-Unis, il cherche dans l'état de Caroline du Sud, donc South Carolina, et il cherche des dentistes. Donc il nous montre un exemple. Donc il va chercher tous les dentistes dans cet état. Et puis, il regarde tout leur site Internet et il va dans Contact et il envoie un email pour leur dire « Ben voilà, je vous recommande cet outil parce que je vois que votre site Internet n'est pas très bien positionné sur Google. » D'accord ? Donc voilà. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas vraiment. Il recommande de faire ça. Il vous donne un exemple avec les dentistes dans cet état des Etats-Unis. D'accord ? L'énorme problème ici, c'est qu'il ne le fait pas. Donc finalement, c'est facile de dire « Ben ouais, tu fais ça et puis voilà, tu vas gagner de l'argent, mais il ne le fait pas. » Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, et c'est ça la différence, c'est que moi, je vais le faire. Ok ? Donc évidemment, on ne va pas aller aux Etats-Unis. On va plutôt aller chercher, ben je ne sais pas, j'ai pensé à des cabinets d'avocats à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, parce que j'ai remarqué que très souvent, j'ai une cousine d'ailleurs qui travaille là-dedans, les cabinets d'avocats, ils ont eu du mal à se mettre à l'ère d'Internet. Et souvent, il y en a qui n'ont encore pas de site Internet et il y en a certains qui ont des sites Internet un peu pourris et qui sont du coup très mal positionnés sur Google. Donc, cabinet d'avocats, Paris. Allez, on y va. On va chercher ça. Voilà. Donc sur Google Maps, sur Google, on voit qu'il nous en met plein. D'accord ? Il y en a plein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur leur site et tout simplement, ben on va les contacter. Voilà, on va prendre chaque site, on va aller sur contact. D'accord ? Regardez, par exemple, ici, je vais sur ce site et je vois que j'ai contact. Donc, je n'ai plus qu'à le contacter. D'accord ? Alors, ce que je vais faire avant, c'est quand même me créer une nouvelle adresse sur Gmail. D'accord ? Un nouvel email parce que comme ça, ça fera un petit peu plus sérieux. Ce que je vais faire, alors on va aller sur Gmail. D'accord ? Et je vais me créer un nouvel email. D'accord ? Donc, nous y voici. Alors, je vais mettre Improveseo. Ouais, ça fait quand même plus classe. Et après, comme nom de famille, je vais mettre Software. Voilà. Du coup, ça me fait un email. Improveseosoftware.gmail.com. D'accord ? Ça fait un peu plus sérieux. Donc, maintenant que j'ai ce nouvel email, cette nouvelle adresse email, on va pouvoir envoyer donc nos emails. Et là, je vais utiliser ChatGPT pour m'écrire l'email. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais dire à ChatGPT ? Je vais lui dire, écoute, rédige-moi un email pour un cabinet d'avocats qui explique que j'ai vu leur site internet et que leur positionnement sur Google ou le SEO, plus précisément, n'est pas très bon, etc. D'accord ? Je demande ça à ChatGPT, comme vous voulez. Et je lui mets mon lien d'affiliation. Et c'est parti. Voilà ce que me rédige ChatGPT. D'accord ? Alors, vraiment, ChatGPT pour tout ce genre de choses. C'est génial. C'est votre secrétaire virtuel. Par contre, après, vous repassez un petit peu derrière, vous peaufinez, etc. Comme je vous dis souvent sur cette chaîne. Ok ? Donc, le début, je vais juste mettre bonjour. Je vais changer. Je vais juste mettre bonjour parce que je ne vais pas m'embêter à changer le nom à chaque fois. D'accord ? Et puis, voilà. Écoutez, il est bien là. Il est bien, ce petit mail. Ok ? Alors, j'ai plus qu'à faire effectivement un copier-coller. D'accord ? Donc, pas seulement le lien d'affiliation, mais tout l'email. Et puis, c'est parti. Je l'envoie aux différents cabinets d'avocats. Donc, je vais par exemple sur ce site. Donc, contact. C'est parti. Ce que je vous propose, c'est que je vais prendre 10 cabinets d'avocats. D'accord ? Je l'envoie à 10 cabinets d'avocats. Je vais attendre à peu près 24 heures, une bonne journée. Et on va voir les résultats. D'accord ? Allez, on fait ça. Donc, je termine. J'envoie ce mail. On se retrouve demain. Et on va voir si j'ai eu des réponses et si j'ai commencé à gagner de l'argent. Ok, les amis. Donc, je reprends cette vidéo. J'ai commencé donc à envoyer les emails lundi. Aujourd'hui, on est mardi. Donc, j'ai tourné la première partie de la vidéo lundi matin. Là, on est mardi en début d'après-midi. On va voir si on a reçu des réponses. Bon. Ben, j'ai reçu aucune réponse, d'accord, sur les 10 mails que j'ai envoyés. Ok. Donc, ce n'est pas terrible. Mais peut-être que les personnes, tout simplement, ne m'ont pas répondu. Ils sont allés directement sur le site. Ils ont cliqué sur mon lien d'affiliation et ils se sont inscrits. Et ça, en fait, je peux le voir ici. Donc, si vous allez sur le site et affiliation, vous avez en fait vos données. Si vous avez... S'il y a des gens qui ont cliqué sur le lien. Et en fait, voilà. Donc, tout simplement, personne n'a cliqué sur le lien. En fait, les seules personnes qui ont cliqué sur le lien, il y a quelques clics, mais c'est moi-même, d'accord, pour faire l'essai. Ben, je pense qu'on peut le dire clairement. Ça a été un échec total. Tout simplement, j'ai gagné 0 euros. Personne n'a cliqué sur mon lien d'affiliation. Personne n'est intéressé par mon émail. Ok. Donc, on en arrive à la partie la plus importante de la vidéo, la conclusion. Donc, au final, tout ça, c'est quoi ? C'est tout simplement de l'affiliation. Ce n'est pas faire CTRL-C, CTRL-V. Ce n'est pas ça qui nous fait gagner de l'argent. C'est que c'est tout simplement de l'affiliation. Alors, l'affiliation en soi, ça n'a rien de mal. Au contraire, c'est excellent. Le marchand, il gagne parce qu'il vend plus de produits. La personne qui fait l'affiliation, l'intermédiaire, elle y gagne parce qu'elle gagne un pourcentage à chaque fois. Et le client, il y gagne parce que souvent, il a une réduction, d'accord ? Donc, tout le monde y gagne. Et moi, je trouve que l'affiliation, ça me semble une méthode super pour que tout le monde y gagne. Je n'ai rien contre ça. Mais, mais, c'est comme toujours. En fait, si on fait les choses mal, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, l'affiliation, c'est très bien, à condition que ce soit bien fait. Par exemple, sur cette chaîne, je pourrais très bien faire de l'affiliation, je ne sais pas, pour des brokers en ligne, comme par exemple DeGiro ou Trade Republic. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet que je traite sur cette chaîne. Je parle de l'investissement et que j'utilise ces outils, d'accord ? J'utilise ces outils pour acheter des actions en ligne. Donc, je les utilise, je les trouve très compétents, je les aime bien. Et donc, je peux vous les conseiller et vous dire, ben voilà, vous avez un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous cliquer dessus, si vous êtes intéressé par DeGiro ou Trade Republic ou un autre broker en ligne, autant passer par mon lien d'affiliation parce que vous allez avoir une réduction de tant de pourcents, d'accord ? Donc, moi aussi, je vais toucher une petite commission. Ça, ce serait par exemple de l'affiliation qui serait très bien faite. Pour le moment, je n'en fais même pas. Je n'ai pas mis ce système en place, mais je pourrais par exemple. Donc, ça, c'est bien parce que vous êtes le public qui est concerné par ce genre d'outils. Moi, j'utilise ces outils, donc je peux dire vraiment que je les connais et je sais que ce sont des bons outils. Et donc là, oui, c'est de l'affiliation qui est bien faite. Mais de l'affiliation qui est mal faite, si vous vous adressez à des personnes que vous ne connaissez absolument pas, comme ici, ce cabinet d'avocats, ça va marcher. C'est évident. En fait, vous voulez spammer tout simplement. D'ailleurs, je m'excuse pour les cabinets d'avocats. J'espère que je ne vous ai pas trop embêtés avec mon email, mais je ne pense pas quand même. Mais voilà, vous spammez des gens, vous les dérangez. Et en plus, je suis en train de leur conseiller un outil que je n'ai même pas essayé. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je ne pense franchement pas que cet outil soit terrible et en plus, je le trouve cher. Donc, je conseille un outil que je ne connais pas à des gens que je ne connais pas. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? C'est que toutes ces méthodes qui vous disent qu'on peut gagner de l'argent facilement avec des copiers-collés, en jouant ou je ne sais trop quoi, et en quelques heures faire des milliers d'euros, c'est de la foutaise. Donc ne tombez pas dans ces pièges. C'est ce que j'essaie de démontrer dans ces vidéos. Et en plus, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui vous conseillent ça, ils ne le font pas devant vous. Donc, ils ne vous montrent pas, ils n'ont pas la preuve que ça marche. Donc, ne vous faites pas avoir par toutes ces méthodes. Après, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Et par exemple, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que l'affiliation, c'est quelque chose de mauvais. D'accord ? Mais comme ceci, non. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous voulez que j'essaie d'autres méthodes comme ça, pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez son contenu. N'oubliez pas le bon like. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501